La première chose à faire avant la rentrée scolaire, c'est de prendre un bain. Donc vous pouvez mettre du sel de bain, une bombe de bain, de la mousse dans votre bain. Mettez-vous aussi quelques trucs à côté pour faire. Donc moi je mettais mis mon téléphone. Donc relaxez dans votre bain, puis ça va vraiment être le fun. La deuxième chose à faire, c'est de faire des soins de la peau. Donc faites-vous un masque pour le visage, lavez-vous le visage, mettez, je sais pas moi, de la crème ou du sérum. Et prenez soin de votre peau, c'est vraiment relaxant. La troisième chose que je vous conseille de faire avant la rentrée, c'est de prendre soin de vos ongles. Donc pour ma part, j'ai coupé mes ongles, j'ai ôté mon ancien vernis et j'en ai remis du nouveau. Puisque pendant l'année, on n'a pas nécessairement toujours le temps de le faire, c'est vraiment le bon moment. La quatrième chose à faire est de ranger sa chambre. Parce qu'avant la rentrée, on aime bien ranger des affaires comme ça. On débute l'année avec un environnement propre et organisé et c'est toujours mieux comme ça. La cinquième chose à faire est de préparer ses choses ou son sac pour la rentrée. Donc moi, je préparais mon étui à crayons, alors je mettais les crayons et les choses que j'avais besoin pour l'école. La sixième chose à faire est de passer du temps avec sa famille ou ses amis. Donc moi, avec ma mère, on a joué à la pente à modeler. Moi, j'ai fait un cupcake et elle, un gâteau. Et puis, on s'est bien amusés. La septième chose à faire est cette fois-ci à faire la veille de la rentrée et de préparer votre lunch. Donc moi, je mange avec ma boîte à lunch, donc je prépare mon lunch. Mais si vous, vous mangez à la cafétéria, vous pouvez mettre votre argent directement dans votre sac à dos pour le lendemain. La huitième chose que je vous conseille de faire, encore une fois, la veille de la rentrée est de vous coucher plutôt qu'à l'habitude. Donc par exemple, si vous vous couchez à 9h, couchez-vous à 8h30. Parce que la veille de la rentrée, c'est toujours plus long à s'endormir. Donc prévoyez ce temps pour être sûr de ne pas manquer de sommeil. L'avant-dernière chose à faire est de vous préparer une liste d'objectifs pour l'année. Donc moi, c'était d'avoir des notes en haut de 80%, de toujours remettre mes travaux à temps et également de toujours bien écouter et bien travailler en classe. La dixième et dernière chose à faire avant la rentrée est d'aller chez le coiffeur ou la coiffeuse. Donc vous pouvez complètement changer de coupe de cheveux ou comme moi, juste vous couper les pointes. Parfois, les coiffeurs ou coiffeuses vous font aussi des soins des cheveux. Donc c'est vraiment le fun, selon moi, de commencer l'année avec une nouvelle coupe de cheveux. J'espère que la vidéo vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr, vous abonner. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo back to school. Bye !